Chaque jour, ta vie est influencée par les décisions du gouvernement. Qu'il s'agisse des parcs que tu visites, des routes que tu empruntes ou des soins de santé que tu reçois, les activités de ton quotidien dépendent de décisions prises par le gouvernement. D'un pays à l'autre, les gouvernements ne fonctionnent pas tous de la même façon. Il existe différents types de gouvernements dans le monde. Le système gouvernemental du Canada s'appelle une démocratie. Cela signifie que le pouvoir est partagé par l'ensemble de la population. Étant donné qu'il n'est pas possible de faire participer plus de 35 millions de personnes à chacune des décisions concernant notre pays, nous élisons des personnes pour nous représenter au gouvernement et prendre des décisions qui affectent notre avenir. Ces personnes sont appelées des représentants élus. Les élections sont le processus par lequel nous pouvons choisir nos représentants élus. Lorsqu'il y a des élections, les citoyennes et les citoyens qui souhaitent être élus pour représenter la population et prendre des décisions en son nom sont appelés les candidats. Ils sont en compétition entre eux afin d'obtenir les postes au sein du futur gouvernement. Les candidats et les candidates présentent leurs idées et leurs projets pour le gouvernement et pour la communauté et tentent de convaincre les citoyens de voter pour eux. Souvent, les candidats appartiennent à un parti politique, c'est-à-dire une équipe de personnes qui partagent les mêmes convictions au sujet de la société et qui travaillent ensemble afin d'être élus. Les candidats et les partis peuvent diffuser leurs messages de plusieurs façons. Pendant les élections, tu peux voir par exemple des pancartes sur le bord des routes ou des brochures envoyées par la Poste. Tu peux parfois entendre des publicités à la radio ou assister à des événements télévisés au cours desquels les différents candidats débattent entre eux. À la fin de la campagne, le jour de l'élection, les citoyennes et les citoyens se rendent au bureau de vote et expriment leur choix en votant pour le candidat ou la candidate qui propose les idées et les projets qui leur semblent les plus intéressants pour eux et pour l'ensemble de la communauté. Après le vote, les résultats sont comptés et les noms des gagnants sont annoncés. En votant, les citoyens ont la chance de participer au processus démocratique. Il existe de nombreux endroits dans le monde où cette possibilité n'est pas offerte aux citoyens. Peux-tu imaginer vivre dans un pays où une personne ou un petit nombre de personnes détiennent tous les pouvoirs sans prendre en considération la vie de la population? Dans ces pays, il n'y a pas d'élection et les citoyens n'ont pas beaucoup de pouvoirs sur leur vie. Notre pays se construit et change un peu chaque jour en fonction des personnes qui ont été élues pour nous représenter au gouvernement. C'est pourquoi voter est si important. En votant, tu peux faire entendre ta voix au sein de ta démocratie et avoir un réel impact sur l'avenir de ton pays.